Chapitre 21. Le fort indépendant. La Sierra Tandile est élevée de mille pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est une chaîne primordiale, c'est-à-dire antérieure, à toute création organique et métamorphique, en ce sens que sa texture et sa composition se sont peu à peu modifiées sous l'influence de la chaleur interne. Elle est formée d'une succession semi-circulaire de collines de Guinness couvertes de gazon. Le district de Tandile, auquel elle a donné son nom, comprend tout le sud de la province de Buenos Aires et se délimite par un versant qui envoie vers le nord les rios, nés sur ses pentes. Ce district renferme environ 4000 habitants et son chef-lieu est le village de Tandile, situé au pied des groupes septentrionales de la Sierra, sous la protection du fort Indépendance. Sa position est assez heureuse sur l'important ruisseau du Chapal et au Fus. Particularité singulière et que ne pouvait ignorer Paganel, ce village est spécialement peuplé de basques français et de colons italiens. Ce fut en effet la France qui fonda les premiers établissements étrangers dans cette portion inférieure de la Plata. En 1828, le fort Indépendance destiné à protéger le pays contre les invasions réitérées des Indiens fut élevé par les soins du français Parchap. Un savant de premier ordre le seconda dans cette entreprise, Alcide d'Orbigny, qui a le mieux connu, étudié et décrit tous les pays méridionaux de l'Amérique du Sud. C'est un point assez important que ce village de tant d'îles. Au moyen de ces galerasses, grandes charrettes à bœufs très propres à suivre les routes de la plaine, ils communiquent en douze jours avec Buenos Aires. De là un commerce assez actif. Le village envoie à la ville le bétail de ses estancias, les salaisons de ses saladeros, et les produits très curieux de l'industrie indienne, tels que les stoves de coton, les tissus de laine, les ouvrages si recherchés des tresseurs de cuir, etc. Aussi, Tandil, sans compter un certain nombre de maisons assez confortables, renferme-t-il des écoles et des églises pour s'instruire dans ce monde et dans l'autre. Paganel, après avoir donné ces détails, ajouta que les renseignements ne pourraient manquer au village de Tandil. Le fort, d'ailleurs, est toujours occupé par un détachement de troupes nationales. Glénarvan fit donc mettre les chevaux à l'écurie d'une fonda d'assez bonne apparence. Puis Paganel, le major, Robert et lui, sous la conduite de Talcave, se dirigeèrent vers le fort Indépendance. Après quelques minutes d'ascension, de la Sierra, ils arrivèrent à la Poterne, assez mal gardés par une sentinelle argentine. Ils passèrent sans difficulté, ce qui indiquait une grande incurie ou une extrême sécurité. Quelques soldats faisaient alors l'exercice sur l'esplanade du foran. Mais le plus âgé de ces soldats avait vingt ans et le plus jeune, sept à peine. À vrai dire, c'était une douzaine d'enfants et de jeunes garçons qui s'excrimaient assez proprement. Leur uniforme consistait en une chemise rayée, nouée à la taille par une ceinture de cuir, de pantalons, de culottes ou de kilte écossée, il n'était point question. La douceur de la température autorisait d'ailleurs la légèreté relative de ce costume. Et d'abord, Paganel eut bonne idée d'un gouvernement qui ne se ruinait pas en galon. Chacun de ces jeunes bambins portait un fusil à percussion et un sabre, le sabre trop long et le fusil trop lourd pour les petits. Tous avaient la figure basanée et un certain air de famille. Le caporal instructeur qui les commandait leur ressemblait aussi. Ce devait être, et c'était en effet, douze frères qui paradaient sous les ordres du treizième. Paganel ne s'en étonna pas. Il connaissait sa statistique argentine et savait que dans le pays, la moyenne des enfants dépasse neuf par ménage. Mais ce qui le surprit fort, ce fut de voir ces petits exécuter avec une précision parfaite les principaux mouvements de la charge en douze temps. Souvent même, les commandements du caporal se faisaient dans la langue maternelle du savant géographe. « Voilà qui est particulier, » dit-il. Mais Glenarvant n'était pas venu au fort Indépendance pour voir des bambins faire l'exercice. Encore moins pour s'occuper de leur nationalité ou de leur origine. Il ne laissa donc pas à Paganel le temps de s'étonner davantage et il le pria de demander le chef de la garniaison. Paganel s'exécuta et l'un des soldats argentins se dirigea vers une petite maison qui servait de caserne. Quelques instants après, le commandant parut en personne. C'était un homme de cinquante ans, vigoureux, l'air militaire, les moustaches rudes, la pommette des joues saillantes, les cheveux grisonnants, l'œil impérieux, autant du moins qu'on en pouvait juger à travers les tourbillons de fumée qui s'échappaient de sa pipe à court tuyau. Sa démarche rappela fort à Paganel la tournure sui generis des vieux sous-officiers de son pays. Talcave s'adressant au commandant lui présenta l'ordre de l'énavant et ses compagnons. Pendant qu'il parlait, le commandant ne cessait de dévisager Paganel avec une persistance assez embarrassante. Le savant ne savait où le troupier voulait en venir et il allait l'interroger quand l'autre lui prit la main sans façon et dit d'une voix joyeuse dans la langue du géographe « Un français ? » « Oui, un français » répondit Paganel. « Ah, enchanté ! Bienvenue, bienvenue ! Je suis français aussi » répéta le commandant en secouant le bras du savant avec une vigueur inquiétante. « Un de vos amis ? » demanda le major à Paganel. « Parbleu ! » se répondit celui-ci avec une certaine fierté. « On a des amis dans les cinq parties du monde. » Et après avoir dégagé sa main non sans peine de l'étau vivant qui l'abroyait, il entra en conversation réglée avec le vigoureux commandant. Glénarvant aurait bien voulu placer un mot qui eut rapport à ses affaires mais le militaire racontait son histoire et il n'était pas d'humeur à s'arrêter en route. On voyait que ce brave homme avait quitté la France depuis longtemps. Sa langue maternelle ne lui était plus familière et il avait oublié sinon les mots du moins la manière de les assembler. Il parlait à peu près comme un aigre des colonies françaises. En effet, et ainsi que ses visiteurs ne tardèrent pas à la prendre, le commandant du fort indépendant c'était un sergent français, ancien compagnon de Parchap. Depuis la fondation du fort en 1828, il ne l'avait plus quitté et actuellement il le commandait avec l'agrément du gouvernement argentin. C'était un homme de 50 ans, un basque, il se nommait Manuel Ifaraguer. On voit que s'il n'était pas espagnol, il l'avait échappé belle. Un an après son arrivée dans le pays, le sergent Manuel se fit naturaliser, pris du service dans l'armée argentine et épousa une brave indienne qui nourrissait alors deux jumeaux de six mois. Deux garçons, bien entendu, car la digne compagne du sergent ne se serait pas permis de lui donner des filles. Manuel ne concevait pas d'autre état que l'état militaire et il espérait bien avec le temps et l'aide de Dieu offrir à la République une compagnie de jeunes soldats tout entière. « Vous avez vu ? » dit-il. « Charmant ! Bon soldat ! » « José, Juan, Michele, Pépé, Pépé, sept ans ! » mâche déjà sa cartouche. Pépé s'entendant complimenter, rassembla ses deux petits pieds et présenta les armes avec une grâce parfaite. « Il ira bien ! » ajouta le sergent. « Un jour, colonel-major ou brigadier général ? » Le sergent Manuel se montrait si enchanté qu'il n'y avait à le contredire ni sur la supériorité du métier des armes ni sur l'avenir réservé à sa belliqueuse progéniture. Il était heureux et comme l'a dit Goethe, rien de ce qui nous rend heureux n'est illusion. Toute cette histoire dura un bon quart d'heure au grand étonnement de Talcave. L'Indien ne pouvait comprendre que tant de paroles sortissent d'un seul gosier. personne n'interrompit le commandant. Mais comme il faut bien qu'un sergent, même un sergent français, finisse par se taire, Manuel se tue enfin, non sans avoir obligé ses hôtes à le suivre dans sa demeure. Ceux-ci se résignèrent à être présentés à Mme Ifaraguer, qui leur parut être une bonne personne, si cette expression du vieux monde peut s'employer toutefois à propos d'une Indienne. Puis, quand on eut fait toutes ses volontés, le sergent demanda à ses hôtes ce qui lui procurait l'honneur de leur visite. C'était l'instant ou jamais de s'expliquer. Paganel lui raconta en français tout ce voyage à travers les Pampas et termina en demandant la raison pour laquelle les Indiens avaient abandonné le pays. « Ah, personne ! » répondit le sergent en haussant les épaules. « Effectivement, personne, nous autres, bras croisés, rien à faire. Mais pourquoi ? » « Guerre ! » « Guerre ? » « Oui, guerre civile ! » « Guerre civile ! » reprit Paganel qui, sans y prendre garde, se mettait à parler nègre. « Oui, guerre entre Paraguayens et Buénosériens ! » répondit le sergent. « Eh bien ! » « Eh bien, Indiens tous dans le nord, sur les derrière du général Flores. Indiens pillards, pilles ! » « Mais les caciques ? » « Caciques avec eux ! » « Quoi ? Quatriels ? » « Pas de quatriels ! » « Et qualfoucoura ! » « Quoi ne qualfoucoura ! » « Et Yantstruse ! » « Plus de Yantstruse ! » Cette réponse fut rapportée à Talcave qui secoua la tête d'un air approbatif. En effet, Talcave l'ignorait ou l'avait oublié. Une guerre civile qui devait entraîner plus tard l'intervention du Brésil décimait les deux parties de la République. Les Indiens ont tout à gagner à ces luttes intestines et ils ne pouvaient manquer de si belles occasions du pillage. Aussi, le sergent ne se trompait-il pas en donnant à l'abandon des Pampas cette raison d'une guerre civile qui se faisait dans le nord des provinces argentines. Mais cet événement renversait les projets de Guénarvan dont les plans se trouvaient ainsi déjoués. En effet, si Harry Grant était prisonnier des caciques, il avait dû être entraîné avec eux jusqu'aux frontières du nord. Dès lors, où et comment le retrouver ? Fallait-il tenter une recherche périlleuse et presque inutile jusqu'aux limites septentrionales de la Pampa ? C'était une résolution grave qui devait être sérieusement débattue. Cependant, une question importante pouvait encore être posée au sergent et ce fut le major qui songea à l'affaire pendant que ses amis se regardaient en silence. Le sergent avait-il entendu dire que des Européens fussent retenus prisonniers par les caciques de la Pampa. Manuel réfléchit pendant quelques instants en homme qui fait appel à ses souvenirs. « Oui, » dit-il enfin. « Ah ! » fit Glenarvan, se rattachant à un nouvel espoir. Paganel, McNaps, Robert et lui entouraient le sergent. « Parlez, parlez ! » disait-il en le considérant d'un œil avide. « Il y a quelques années, » répondit Manuel. « Oui, c'est cela, prisonnier européen, mais jamais vu. » « Quelques années, » reprit Glenarvan. « Vous vous trompez. La date du naufrage est précise. Le Britannia s'est perdu en juin 1862. Il y a donc moins de deux ans. » « Oh ! plus que cela, my lord ! » « Impossible ! » s'écria Paganel. « Si, vraiment, c'était à la naissance de Pépé. Il s'agissait de deux hommes. » « Non, trois ! » dit Glenarvan. « Deux ! » répliqua le sergent d'un ton affirmatif. « Deux ! » dit Glenarvan, tris surpris. « Deux anglais ? » « Non, pas ! » répondit le sergent. « Qui parle d'anglais ? » « Non, un français et un italien. » « Un italien qui fut massacré par les Pauyuches ? » s'écria Paganel. « Oui, j'ai appris depuis français sauvé. » « Sauvé ! » s'écria le jeune Robert, dont la vie était suspendue aux lèvres du sergent. « Oui, sauver des mains des Indiens ! » répondit Manuel. Chacun regardait le savant qui se frappait le front d'un air désespéré. « Ah ! je comprends ! » dit-il enfin. « Tout est clair, tout s'explique. » « Mais de quoi s'agit-il ? » demanda Glenarvan, aussi inquiet qu'impatienté. « Mes amis, » répondit Paganel en prenant les mains de Robert. « Il faut nous résigner à une grave déconvenue. Nous avons suivi une fausse piste. Il ne s'agit point ici du capitaine mais d'un de mes compatriotes dont le compagnon Marco Vazello fut effectivement assassiné par les Pauyuches, d'un Français qui plusieurs fois accompagna ses cruels Indiens jusqu'aux rives du Colorado et qui, après s'être heureusement échappé de leurs mains, a revu la France. En croyant suivre les traces d'Harry Grant, nous sommes tombés sur celles du jeune Guinard. Un profond silence accueillit cette déclaration. L'erreur était palpable. Les détails donnés par le sergent, la nationalité du prisonnier, le meurtre de son compagnon, son évasion des mains des Indiens, tous accordés pour la rendre évidente. Glénarvant regardait Talcaf d'un air décontenant de scie. L'Indien prit alors la parole. « N'avez-vous jamais entendu parler de trois Anglais captifs ? » demanda-t-il au sergent français. « Jamais, » répondit Manuel. « On l'aurait appris à tant d'îles, je le saurais, non, cela n'est pas... » Glénarvant, après cette réponse formelle, n'avait rien à faire au fort indépendance. Ses amis et lui se retirèrent donc, non sans avoir remercié le sergent et échangé quelques poignées de main avec lui. Glénarvant était désespéré de ce renversement complet de ses espérances. Robert marchait près de lui sans rien dire, les yeux humides de larmes. Glénarvant ne trouvait pas une seule parole pour le consoler. Paganel gesticulait en se parlant à lui-même. Le major ne desserrait pas les lèvres. Quant à Talcave, il paraissait froisser dans son amour propre d'Indien de s'être égaré sur une fausse piste. Personne, cependant, ne songeait à lui reprocher une erreur si excusable. On rentra à la fonda. Le souper fut triste. Certes, aucun de ces hommes courageux et dévoués ne regrettait tant de fatigue inutilement supportée, tant de dangers et événements encourus. Mais chacun voyait s'anéantir en un instant tout espoir de succès. En effet, pouvait-on rencontrer le capitaine Grant entre la Syratande d'île et la mer ? Non. Le sergent Manuel, si quelques prisonniers furent tombés aux mains des Indiens sur les côtes de l'Atlantique, on aurait été certainement informés. Un événement de cette nature ne pouvait échapper à l'attention des indigènes qui font un commerce suivi de Tandy-la-Carmen à l'embouchure de Rio-Negro. Or, entre trafiquants de la plaine Argentine, tout se sait et tout se dit. Il n'y avait donc plus qu'un parti à prendre, rejoindre et sans tarder le Duncan au rendez-vous assigné de la pointe Medano. Cependant, Paganel avait demandé à Glénarvan le document sur la foi duquel leur recherche s'était si malheureusement égarée. Il le relisait avec une colère peu dissimulée. Il cherchait à lui arracher une interprétation nouvelle. « Ce document est pourtant bien clair, répétait Glénarvan. Il s'explique de la manière la plus catégorique sur le naufrage du capitaine et sur le lieu de sa captivité. » « Eh bien non ! » répondit le géographe en frappant la table de poing. « Cent fois non ! Puisque Harry Grant n'est pas dans les Pampa, il n'est pas en Amérique. Or, où il est, ce document doit le dire. Et il le dira, mes amis, où je ne suis plus Jacques Paganel. »